Ce projet vient clôturer 20 ans de travaux d'aménagement dans la propriété Caillebotte qui ont été voulus par la municipalité dès 1995. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui ouvrir la maison Caillebotte, remeublée et réaménagée comme elle était au XIXe siècle. Le problème de cette maison dont le caractère historique apparaissait depuis longtemps, c'était de savoir ce qu'il y avait d'ancien, d'original et qui l'avait décidé. J'ai cherché les actes de vente de la propriété et alors ce qui est apparu clairement, c'est que la grande transformation de ce manoir seigneurial en villa paladienne, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est Pierre Frédéric Borrel qui la réalise. Donc que fait monsieur Pierre Frédéric Borrel ? Il agrandit la maison, il ouvre le bâtiment vers le parc et il aménage bien sûr davantage. Il crée la colonnade que vous voyez de type paladienne, très adaptée aux maisons de plaisance. Il agrandit aussi par des terrasses le bâtiment central, ce qui donne aujourd'hui un bâtiment très symétrique, un petit peu en hache, et qui s'ouvre vraiment par ses ailes vers l'extérieur. Voilà un petit peu ce que l'on a cherché à restituer, c'est-à-dire redonner une âme au bâtiment. Lorsqu'on a pris le bâtiment, on avait un bâtiment où il y avait des pièces qui n'avaient pas forcément des distributions qui ont exporté à l'origine, puisque tout a été transformé dans le temps et donc on ne retrouvait plus trace de l'organisation antérieure. Donc il a fallu refaire des sondages, sondages destructifs, sondages en recherche de décors, qui ont permis de retrouver les anciens niveaux, de retrouver les matériaux. Et ça nous a amené à un premier dossier que l'on a présenté auprès de la DRAC et des bâtiments de France pour validation. Et il était très important pour nous de travailler avec eux et avoir leur avis sur ces domaines-là. Les parquets existants n'étaient pas en bon état. On a donc démonté, ramené à l'atelier et à l'atelier on a fait un état sanitaire des parquets pour regarder leur état, leur épaisseur de parement, etc. D'où après ce tri qui nous a permis après, après validation des nouveaux plans de calvinage, de raboter et retailler les lames, entre autres de parquets à points d'Hongrie, puisqu'ici on a beaucoup de parquets à points d'Hongrie. Et avoir leur avis sur ces domaines-là. Étant spécialisé dans la restauration de parquets anciens et faisant beaucoup de monuments historiques, on cloue notre parquet à l'ancienne, c'est-à-dire on ne cloue pas aux cloueurs pneumatiques ou électriques. On fait forger les marteaux. Donc il y a une gestuelle qui est quand même assez importante dans le sens où il faut une certaine habitude pour arriver à clouer des parquets qui se clouent en rainure avec des pointes particulières. C'est un métier bien particulier et qui demande souvent au minimum 10 ans avant d'être formé correctement. Pour nous, ce chantier a une importance particulière, sachant que c'est quand même la maison de Caïbotte. D'où le célèbre tableau des raboteurs de parquets, qui est un peu la référence dans nos métiers. Donc voilà, pour nous c'est un chantier qui nous tient à cœur. Ce métier de staffeur, ça consiste à exécuter des moulures, des ornements en plâtre, en staff, qu'on reproduit à l'identique dans nos ateliers et qu'on vient poser ensuite sur place. Plusieurs rosaces ont été reproduites. On a moulé sur place les anciennes rosaces. Pour exécuter le moule, on utilise des résines élastomères, un plastique élastomère comme on a ici, qu'on vient appliquer sur le modèle pour avoir une empreinte parfaite. Le staff, c'est une couche de plâtre à modeler, plâtre fin de Paris, une couche de filasse et une autre couche de plâtre. Et ça, au bout d'une demi-heure, vous avez une matière qui fait un centimètre et demi d'épaisseur à peu près, et qui est très très solide et qui prend le profil des ornements souhaités dans les moules. Alors après, on a notre modèle, une fois qu'on a démoulé, qu'on l'a sorti du moule. Pour le maintenir au plafond pour aller le coller, on le colle avec une colle spéciale pour le staff. On le maintient le temps de la prise de la colle. Et une fois la colle prise, vous pouvez enlever le maintien et raccorder, faire tous les raccords de finition sur le pourtour. Et votre ornement est posé. L'état d'initial, vu qu'on était sur des anciennes moulures, donc qui ont été peints et repeints, donc on arrive à avoir des détails qui sont un peu floutés. Donc pour redonner de la netteté, on vient retailler les moulures, regratter toute l'ancienne peinture pour lui redonner un peu de vie, et voilà, pour retrouver un peu de netteté sur les ornements. Les pilastres qu'on peut voir au rez-de-chaussée, ils ont été faits sur mesure, d'après le dessin que nous a donné l'architecte. Et on a fait le modèle vraiment identique à ce qu'ils voulaient. À l'atelier Elma Viva, nous fabriquons les carreaux de faïence de Delft, comme on les fabriquait à Delft au 18e. Là, ce qu'on m'a demandé, c'est de reproduire plutôt des carreaux hollandais avec des paysages tels qu'on les voyait beaucoup dans les châteaux, les belles maisons du 18e et du 19e à travers toute l'Europe. Chaque carreau est peint individuellement. Il faut faire le cercle, les paysages, les motifs d'angle, les petits personnages. Et puis, comme je trouve ce projet très satisfaisant, c'est un projet patrimonial et culturel, la restauration de la propriété Caillebotte, j'ai eu l'idée de créer quelques carreaux avec référence au parc Caillebotte. Et puis, comme c'était la maison de Caillebotte, j'ai pris des célèbres tableaux de Caillebotte, comme la propriété est aux Bordelnières, qui est juste à côté, et j'ai reproduit ces fameux tableaux de Caillebotte avec des personnages du 19e siècle. Donc ça, ce sont des fantaisies. Au Pays-Bas, à 18e, on n'aurait évidemment pas peint carreaux de cette nature. La première étape, c'est que je dessine 24 carreaux, 24 paysages différents. Ça, je fais le dessin sur un papier, sur un canson. Mais ensuite, il faut pouvoir peindre ces carreaux au pinceau, sur l'émail. Donc vous avez besoin d'un guide. Le guide, c'est ce qu'on appelle un poncif. C'est un papier calque sur lequel on a fait le dessin, qu'on perce de petits trous à la pointe de compas, à la pointe d'aiguille, sur le contour des éléments. Et ce papier calque, ce poncif, nous le posons sur le carreau, frâchement nappé des mailles. On met de la poussière de charbon, on brosse, et la poussière va passer par les petits trous et va laisser un léger contour sur l'émail. Et ensuite, au pinceau, on commence par relier ces différents petits points pour avoir la composition générale du paysage. Chaque carreau est peint au pinceau individuellement. C'est pour ça que si vous observez deux carreaux réalisés avec le même poncif, vous verrez beaucoup de différences. C'est un peu le jeu des sept erreurs. Vous verrez que les nuages ne sont pas les mêmes, que les brins d'air ne sont pas les mêmes, que les ombres ne sont pas les mêmes. C'est ça le plaisir de notre métier d'artisan, de ne jamais faire deux fois la même chose. On a le plaisir de réaliser tous les éléments décoratifs qui ont été choisis, d'après l'historique et d'après les éléments qui ont été retrouvés d'une part par l'architecte M. Vermelin, et puis on nous a demandé de travailler sur cette base-là et aussi d'apporter notre savoir et notre savoir-faire. À savoir différents marbres, des marbres de tendance plutôt blanc, grisé, blanc-veiné, des marbres beaucoup plus recherchés, plus structurés, des marbres un peu rouges, très recherchés, des imitations à l'identique de l'existant, comme pour la salle de billard, où on réalise la contrefaçon, entre guillemets, du marbre qui est en cheminée. Nous réalisons aussi toutes les imitations de bois, notamment l'actuellement du chêne, concernant le musée Caillebotte, et puis on a beaucoup de travaux de filage en imitation de dorure de type bronzine, en entourage des portes, en entourage des marbres, puisqu'on est vraiment dans un esprit décoratif et on a l'avantage d'avoir une partie artistique puisqu'on nous demande de s'inspirer, mais tout en s'inspirant, on a une possibilité de s'évader un peu et d'avoir une liberté de création. Vous avez pu voir aussi des éléments décoratifs avec des rinceaux en dorure ou en bronzine sur lesquels on va donner vie avec un petit réo de teintes un peu plus soutenues pour détacher ces éléments et ces décors. Donc ça va avoir un effet de trompe-l'œil. Et puis vous allez accéder aussi à la salle de la chambre biennée où là on a beaucoup plus de décors avec des décors en corniche, en plafond, ce qu'on appelle la nappe, avec une chaînette, vous allez avoir une rosace en dorure et en trompe-l'œil. C'est motivant et intéressant pour la bonne et simple raison qu'on nous a donné cette part de recherche et cette part de créativité. Alors on a l'avantage de travailler avec l'histoire et en même temps l'avantage de pouvoir faire une partie de créatif. Alors pour nous, la commande, au départ, c'est partie donc sur ce que je pourrais appeler les tapis civiliers, c'est-à-dire c'était de la pose de tissu tendu, les rideaux, les drapés. Et ce qui est intéressant sur ce projet, c'est la recherche de documents, parce qu'il y a toute une recherche. Et l'avantage avec Caillebotte, c'est que nous avons les dessins de Caillebotte, de certaines pièces qu'on a pu coller au plus près de la réalité à travers ces dessins. Donc il y a un gros travail d'abord de repérage, d'analyse de cotes. Nous avons fait des essais en finette. C'est une finette, c'est une toile, comme une toile blanche, où nous travaillons dessus. Nous avons fait des tracés. Donc au départ, on part sur un tracé, sur un papier craft, en calculant les ampleurs, parce qu'on a un drapé, il y a un développé qu'il faut calculer. Ça ne se fait pas au hasard. Eh bien, si les proportions sont bien respectées, nous le mettons à plat, nous le coupons, nous le travaillons, nous le traçons sur le tissu, et nous venons appliquer le galon. Et ça nous donne donc cet effet-là, où là, on a un produit fini, vraiment, aux cotes déterminées. Sur le salon Zoé, on a trouvé ces dessins de Caillebotte, où on retrouve le dessin, le tissu, le motif. Et là, on a trouvé quelque chose d'existant qui se rapprochait le plus possible à ce dessin. Donc on a travaillé sur un dessin qui existe, mais qui est très ancien. Par contre, sur les autres pièces, là, par contre, on a fait tisser, sur le coloris, on est parti sur des fils, on a fait tisser ça à Lyon, sur les tissus, et sur la passementerie aussi. Donc les passementeries, pareil, c'est une grosse recherche de fils, de couleurs, enfin, tout ça, c'est très long et c'est très pointu. Mais le résultat, je pense, est quand même très satisfaisant. Ce projet Caillebotte, pour moi, fait partie des très beaux projets, c'est parce qu'il y a vraiment une belle recherche de tissu, il y a un beau travail de tapisserie, vraiment à l'ancienne, avec les galants couss du main, etc. Donc c'est vraiment valorisant, parce que là, on a vraiment l'impression d'exercer notre métier. Là, on est vraiment dans le monument historique, dans la recherche, et ça, c'est passionnant. Et puis surtout, on a une trace et on laisse notre trace derrière, c'est-à-dire que nous sommes des garants de la continuité, d'un savoir-faire, ça, c'est merveilleux. Pour la vie de la Caillebotte, le meubilier national a trouvé dans ses réserves des meubles qui correspondaient au projet muséographique de la ville de la Caillebotte, qui consistait donc à évoquer l'intérieur d'une maison aux alentours de 1830-1850, avec quelques incursions dans la fin du XIXe siècle. Et après avoir eu des échanges scientifiques avec les responsables de la ville de la Caillebotte, on a pu établir un programme de remeublement. Les prêts du mobilier national, dans un contexte muséographique aussi affirmé, comme c'est le cas de la ville de la Caillebotte, sont des dépôts à titre gratuit. Simplement, il a fallu prendre en charge toutes les restaurations. Tous les corps de métier présents au sein du mobilier national, je vous rappelle qu'il y a sept ateliers de restauration au sein du mobilier national, tous ces ateliers concernés sont intervenus pour leur partie sur ces meubles. Donc vous avez essentiellement des menuisiers en siège, des tapissiers, des bronziers, qui sont intervenus aussi sur tout ce qui est bronze, l'ameublement, et des tapis ont été restaurés pour la circonstance. Alors les critères pour avoir ce genre de mobilier sont assez exigeants, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un projet muséographique avec ouverture au public, il faut que les meubles restaurés puissent être admirés par le public, que le bâtiment soit si possible Musée de France et qu'il soit aussi Monument historique, ce qui permet ainsi de légitimer les dépôts. Le fait d'être associé à ce projet était pour moi un vrai challenge parce que tout en respectant l'esprit de la maison et toutes les recherches dans les différents inventaires par le conservateur, il fallait quand même donner de l'esprit et retrouver un petit peu ce côté vivant, très ostentatoire et très luxueux mais avec un peu de gaieté qui soit en adéquation avec le décor qui avait pu exister à l'époque de Pierre-Frédéric Borel qui a été le propriétaire du lieu. J'ai proposé sur la base des teintes parce que nous avions des indications sur les gammes coloristiques des différentes zones, nous savions que dans la salle à manger, nous avions des œuvres de Corot et de son atelier au mur, dans le grand salon nous avions des figures allégoriques en noir et blanc. Donc sur la base de tous ces documents, n'ayant pas d'œuvres existantes, j'ai suggéré des papiers peints qui étaient en plus le type de revêtement qui était utilisé au 19ème parce que immédiatement vous aviez un impact visuel fort et ça coûtait un petit peu moins cher à l'époque aussi d'avoir ces papiers peints de Zuber plutôt que d'avoir des fresques murales. Au même titre que la chambre biennée qui était la chambre d'apparat qui était la chambre dite de la veuve biennée, on a retranscrit dans cette pièce sur la base des photos que nous avions époque Caillebotte le décor à l'identique en retrouvant le mobilier, en retrouvant des soies de chez la maison de Velièvre et Tassinari en reprenant les codes du style empire. On a fait appel à un sculpteur qui nous a retrouvé toutes les moulures de l'aigle qui est un peu inspiré de l'aigle de la Malmaison. Pour moi, c'était effectivement une belle opportunité de travailler sur ce projet parce que du fait de la rareté de ce type de rénovation de nos jours. Les Amis de la propriété Caillebotte nous ont permis par leur don d'acquérir le mobilier de la chambre à coucher qui était sur place dès l'origine mais aussi un certain nombre d'objets mobiliers qui portent la mention de la collection des Amis de la propriété Caillebotte et grâce à la qualité de ce mobilier, le mobilier national s'est associé à notre projet et a complété l'ameublement de ce que nous n'avions pas pu acheter. L'idée, je le répète, c'est vraiment d'offrir à la visite un ensemble cohérent qui date de la restauration début du 19e siècle et ça vous n'avez pas d'équivalent autour de vous de ce genre d'ensemble. Le bâtiment étant classé c'est un chantier qui a été suivi par les monuments historiques par la DRAC Île-de-France et que toutes les entreprises qui travaillent ici sont des entreprises reconnues, réputées et qui ont elles-mêmes chacun dans son domaine une compétence acquise. On a eu beaucoup de chance d'avoir tous ces artisans, ces entreprises qui nous ont aidés dans un temps assez réduit et dans une ambiance plutôt confraternelle. pour moi c'était retrouver l'âme du bâtiment c'est-à-dire retrouver cet esprit de loisir de plaisir que générait ce bâtiment et c'est vrai que moi je dois vous dire qu'au fur et à mesure que l'on avançait dans l'étude on considérait vraiment qu'on avait affaire à un des plus beaux exemples de maisons de plaisance du département ça c'est pas déliable.